Bonjour et bienvenue dans ma cuisine, aujourd'hui nous allons voir cette tortellini à sep. Non je déconne, aujourd'hui on va parler d'un autre sujet, même si j'aimerais bien parler cuisine avec toi. Aujourd'hui nous allons voir s'expatrier à l'île Maurice, avantages et inconvénients, c'est le sujet du jour. Mais avant de commencer, n'oublie pas que tu peux télécharger mon guide gratuit 99 idade business pour te lancer sur internet. Et en plus, en plus de ça, tu auras accès à un documentaire inspirant qui montre les résultats qu'obtiennent les gens qui appliquent ma méthode. Pour ce faire, c'est très simple. Tu cliques ça au-dessus, soit au-dessous, j'étais déterminé, tu vas trouver. Alors cette vidéo, ça fait un peu le bilan des... ça va faire un an que je suis à l'île Maurice à peu près, ça fait un peu le bilan de ce que j'en pense lorsqu'on souhaite s'expatrier à l'île Maurice. En plus cette vidéo, tu vois, elle est marrante à faire parce que c'est mon équipe mauricienne qui filme, tu vois, d'ailleurs, la caméra. Je ne sais pas si elle va être d'accord, on verra. Et au montage aussi. Mais blague à part, je pense que avant de te donner les inconvénients, je vais commencer par les inconvénients et te donner les avantages ensuite parce que je préfère qu'on finisse sur une note positive avec l'île Maurice parce que c'est quand même un super endroit. Je t'encourage à t'expatrier uniquement si tu as un business ou si tu as des revenus, tu vois, alternatifs déjà, que tu as des revenus avec la bourse, l'immobilier, ce genre de choses-là. Et pas simplement si tu es juste salarié et que tu n'as pas une opportunité en or absolument exceptionnelle parce que tu ne tireras tout l'intérêt de l'île Maurice que si tu es libre et indépendant financièrement, que tu as déjà un business et que tu veux bénéficier du coût de pousse fiscal que ça peut être. Parce que si tu as juste un salaire normal en France, tu n'auras pas un bon salaire à Maurice sauf si tu as vraiment une embauche très particulière. Donc ça, c'est juste une petite précision sur déjà qui ça concerne l'expatriation. En tout cas, de comment je le vois en termes de l'entrepreneuriat. Alors, on va commencer par les inconvénients. Il y en a 6 et j'ai aussi listé 6 avantages pour essayer d'équilibrer tout ça. Donc pour moi, le premier inconvénient et certainement le plus fort, c'est la distance avec la France. Alors non pas que la France me manque, mais c'est plutôt ma famille qui me manque. Moi, je suis assez famille, donc j'aime beaucoup voir ma mère, mon père, mes frères, mes petits neveux, etc. C'est vrai que c'est hyper agréable de passer du temps avec ma famille. Alors certes, on fait des allers-retours plusieurs fois par an. Mais c'est pas la porte à côté, 9000 km, 12 heures d'avion, un billet en moyenne à 1500 euros, 2000 euros en fonction des saisons. Donc c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Tu prends pas le TGV pour faire Paris-Lyon. Donc ça, c'est le plus gros point. Je dirais que c'est pas très fluide pour faire des allers-retours. En même temps, quand tu t'expatries au bout du monde, c'est pas forcément pour revenir tout le temps, je le conçois. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Deuxième inconvénient, eh bien c'est la route à l'île-Maurice qui est super dangereuse. En plus, les Mauriciens, ils roulent n'importe comment. Franchement, à chaque fois que je prends la voiture, même là pour le tournage aujourd'hui, on a échappé à deux accidents. Donc la route est super dangereuse. Non pas que ce soit particulièrement la route en elle-même, mais c'est vraiment la conduite, c'est n'importe quoi. Donc voilà, si t'es Mauricien et que tu m'écoutes, bah s'il te plaît, fais un effort. J'ai pas envie de mourir sur la route. Troisième point, le côté un petit peu à l'arrache. Alors ça peut être un charme si t'es pas un contrôle-fric, le côté un petit peu en mode détente, on t'appelle pour un rendez-vous, finalement, ils viennent demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain. Si t'es pas habitué à ça, ne viens pas. Concrètement, ne viens pas. Si tu veux des réponses précises à des questions précises, ne viens pas. Voilà, c'est... La culture est très différente de la France où la France, on est très spécifique, on est très... Les cases, des machins, des trucs. Quoique aussi, un côté paperasse, ça me risque assez impressionnant, j'en parlerai juste après. Mais il y a un côté plus détente, c'est pas pressé. En France, d'ailleurs, on est trop pressé. En France, on est trop... Presque trop, quoi, en fait, là-dessus. Donc si toi, t'as du mal avec ça, je pense que tu vas être malheureux ici. Quatrième point, les installations publiques. Alors, si t'as habitude de vivre dans une grande ville française, Lyon, Paris, Nice, etc., c'est vrai que t'as pas vraiment de trottoir ici, t'as pas vraiment de lieu où tu vas aller marcher, te balader pendant des heures, ça n'existe pas. En fait, tout se fait en voiture pour la plupart du temps. Et puis t'as des installations qui sont un petit peu limite-limite, quoi. T'as des routes qui sont pas des routes. Par exemple, la fibre optique, c'est pas vraiment de la fibre optique, voilà. Bah c'est normal, c'est un pays qui a été indépendant il y a une cinquantaine d'années maintenant. C'est un pays qui reste aussi dans le continent africain, faut pas l'oublier. On n'est pas dans une ville... On n'est pas dans un pays à la pointe de la modernité en Europe très très riche, même si c'est un riche pays d'Afrique maintenant, Maurice. Voilà, donc il y a ça. C'est pas non plus... Tu ne vis pas dans la Cambrousse, c'est vraiment... Il y a vraiment des coins assez modernes derrière, parce qu'il y a un des bâtiments les plus modernes d'Afrique qui se trouve être une banque, la MCB à Ébène. C'est un bâtiment très moderne, d'ailleurs avec la forme de l'œil de Sauron, c'est assez drôle. Je te conseille d'aller visiter au moins une fois, une fois si tu viens à Maurice, prendre rendez-vous avec la banque. Donc voilà, c'est en cours de modernisation. Cinquième point, la paperasse. Et oui, c'est un Français qui dit ça. Moi, je n'aime pas la paperasse, ça me saoule. Mais il y a certains aspects à l'île Maurice qui sont complètement étonnants. Par exemple, si tu veux payer un abonnement téléphonique et débiter automatiquement tous les mois, tu es obligé de payer la première facture au comptoir. Tu ne peux pas directement faire un accord avec ta banque. Et à chaque fois que tu veux un truc, juste mettre en place un virement automatique ou faire un virement ou débloquer une nouvelle carte, c'est des rendez-vous systématiques à la banque qui dure une heure, deux heures, trois heures. C'est vraiment insupportable et tu ne peux pas passer à côté de ça. Donc, il y a beaucoup de paperasse pour employer quelqu'un, il y a la paperasse. Pour louer un bureau, il y a la paperasse. Pour faire juste un truc dont on bise, il y a la paperasse. Donc ça, j'étais assez étonné. Moi, je pensais qu'en France, on avait un gros problème avec ça. Et en fait, je vois qu'on n'est pas les seuls. Donc écoute, nous maintenant, on a une équipe qui nous aide à ça. Mais je tiens à te le dire, quand même, c'est important. Et sixième point, c'est un truc que je n'ai pas vu venir particulièrement. C'est le coût de la nourriture, mais pas n'importe quelle nourriture, la nourriture saine, bio, pas traitée, pas transformée. C'est-à-dire fruits et légumes bio, tout ce qui est produit, par exemple, que tu peux trouver à la Viclair, ce genre de boutique-là, ou le rayon bio au Super U. C'est très, très cher. Très, 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 très cher. Si tu veux extrêmement bien manger à Maurice, sainement, sans pesticides, sans que ce soit traité, sans que ce soit n'importe quoi, il faut sortir un gros billet. Alors moi, j'ai les moyens. Tant mieux parce que je travaille dur et ça fait plusieurs années que je suis entrepreneur et que je suis libre financièrement. Donc voilà. Mais quand je prends le recul et que je vois par rapport à un salaire moyen qu'on peut trouver ici à l'île Maurice, quand je vois le budget qu'on a en termes d'alimentation, tu te dis, c'est pas très logique. Et le problème, c'est que finalement, le standard, c'est de mal manger. Et on a beaucoup de légumes et de fruits qui sont traités malheureusement ici à l'île Maurice, bien que maintenant, il y a des petits producteurs bio, tout doucement, qui arrivent, mais pas à un prix accessible pour tout le monde, ce que je déplore. Donc voilà. Il y en a sûrement d'autres, mais vraiment, ça, c'est les plus gros points noirs que j'ai listés. Comme tu vois, c'est pas des points non plus extrêmement graves. Mais de toute façon, quand tu t'installes à l'étranger, il y a toujours un pour et tu gagnes toujours quelque chose et tu perds toujours quelque chose. Et c'est pour ça que je veux finir sur les avantages parce qu'il y en a beaucoup et ça couvre largement les inconvénients. Ah, les avantages de l'île Maurice, il y en a plein. Si je pouvais en citer beaucoup plus que six, je le ferais, mais j'ai pas envie que cette vidéo fasse deux heures. Donc premier point qui est vraiment le truc le plus, je dirais, important et qui revient souvent, c'est forcément le soleil, la mer, les paysages. Aujourd'hui, il pleut, on n'a pas de vol, mais c'est quand même un pays magnifique, extrêmement beau, avec une végétation incroyable. Il fait bon vivre. Il fait bon vivre. On a une douche extérieure dans notre chambre. En fait, on n'a même pas de douche normale, une douche extérieure. Et tous les matins, je me lave. Je me lave aussi parce qu'il faut bien se lever et se laver. Je me lave au soleil. À Paris, même si j'étais dans un très beau quartier, j'avais un petit appart de 55 mètres carrés, 60 mètres carrés. Et c'est déjà beaucoup pour un parisien, entre guillemets. Mais là, j'ai troqué pour une villa de 200 mètres carrés. Et puis, tu as le soleil, tu as la piscine, tu as la douche au soleil. C'est extrêmement... Ça n'a rien à voir en termes de qualité de vie. Tu as de la vitamine D, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de supplémentation là-dessus. Et donc ça, ça joue énormément sur ta santé, sur ton positivisme tous les jours. et tu vis beaucoup plus dehors, beaucoup moins enfermé. Donc ça, c'est un truc énorme, surtout quand tu as vécu dans des grandes villes en France. Deuxième avantage, eh bien, c'est l'accès à tous les services qui te facilitent la vie. Nounous, femmes de ménage, les employés, enfin tout le staff qui vont bosser avec toi et te faciliter la vie au quotidien, que ce soit ta vie perso ou professionnelle. Accessible, en France, tu payes une nounou 1500 euros ici, beaucoup moins, beaucoup moins. Pareil pour femmes de ménage, etc., etc. Donc du coup, tu peux être beaucoup plus aidé et c'est hyper important parce que tu gagnes un temps et une énergie folle, surtout dans son temps très bien avec notre personnel de maison et notre personnalité professionnelle. C'est vraiment, on a de la chance, on est très, très bien entouré. Donc c'est aussi un plaisir de les avoir autour de nous. Troisième avantage, c'est la sympathie des Mauriciens. Putain, ça change ! Ça change de Paris ! Ah là là, à Paris, quand tu parles à des inconnus, c'est limite si on ne te répond pas parce qu'on a peur de se faire agresser tout le temps. Le fameux serveur parisien de bistrot, le gros connard, si tu vois de qui je parle, eh bien ici, ça n'existe pas. Ici, les gens sont très sympas et même quand ils ne t'aiment pas, ça ne se voit pas trop, tu vois. Tu ne sais pas trop s'ils t'aiment ou s'ils ne t'aiment pas. Alors qu'en France, on te le fait savoir très rapidement. Les Mauriciens sont vraiment à 99%, sympathiques, accueillants, agréables. C'est un peuple qui a vécu au soleil. C'est pas comme les Français qui sortent de leur grotte et qui sont un peu agressifs. Donc c'est vrai que le métro-boulot, dodo, ça entame ton degré de bienveillance au quotidien. Mais bon, là, il faut dire quand même que c'est ultra agréable d'être avec des gens sympas. Quatrième point, c'est la qualité de vie. Il n'y a pas de métro, de boulot-dodo, tu vois, tout est cool, tout est positif. Il fait beau. On a un niveau de vie en termes d'habitation, de qualité, de ce qu'on mange. Tout est x2, x3 par rapport à Paris avant. Donc ça, c'est aussi l'accès à la mer, aux espaces verts, etc. C'est une valeur énorme, surtout quand tu as des enfants. Autre point, le cinquième et non des moindres, c'est les avantages fiscaux. Comme je te le disais au début de cette vidéo, si tu es entrepreneur, que tu as des revenus même dans la bourse, etc., tu peux en bénéficier si tu lances une activité ici. Et voilà, certains parlent de paradis fiscaux. Si il y a un paradis quelque part, c'est qu'il y a une prison de l'autre. Donc il faut se poser la question de savoir quelle est la bonne logique dans tout ça. Et enfin, le sixième point, c'est que de plus en plus de web entrepreneurs et d'infopreneurs viennent s'installer ici à Maurice. Peut-être que tu l'auras vu à travers ces derniers mois, ces dernières années. On est de plus en plus à venir ici, donc on se crée une petite communauté et c'est pas plus mal. C'est plutôt cool, c'est très agréable et on se sent moins seul dans notre métier qui est déjà assez particulier en France. Mais là, quand tu peux l'exprimer comme ça, en pleine nature, à l'autre bout du monde, tranquille, sur les transats, en bateau, au resto, en terrasse, au bord de la mer et tout ça, bah t'as des gens avec qui partageaient ce même lifestyle. T'es pas tout seul, t'es pas le mec qui est un cas extrême de réussite entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment cool. T'es pas ostratisé, t'es pas isolé parce que t'as décidé de faire du business sur internet et que tu as réussi. Donc voilà, très content d'être ici. On sait pas pendant combien de temps, on verra plusieurs années ou pas, on s'en fiche. En tout cas, là, on est bien et je te dresse le portrait de ce qui fonctionne et de ce à quoi aussi il faut t'attendre quand tu viens ici si tu veux y vivre parce qu'aucune solution n'est parfaite. Dis-moi ce que t'en pense, laisse-moi un petit commentaire juste en dessous, un like, un partage, tout ce que tu veux. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne aussi en cliquant sur le dessus ou en dessous. Si t'es sur YouTube, tu cliques sur le bouton, t'as aussi une petite cloche, tu cliques dessus comme ça tu recevras la notification des prochaines vidéos que je publie. Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, c'est toi qui décide. Allez, ciao ! ...